L'association des victimes de Camboraux, 30 personnes ont été tendues à travers l'attention. C'est aujourd'hui 50 ans que toutes ces personnes, tous ces Guinéens éméritent sont dans des fosses communes. Cela fait aujourd'hui 50 ans que des Guinéens, appartenant à toutes les familles de la Guinée, sont dans des fosses communes. Les graves purges perpétrées par le PDG et son leader, Sécoutoury, laissent encore des milliers de familles sans deuil en larmes dans la souffrance. Des théories massives, violentes, inhumaines, suite à des condamnations extrajudiciaires et dans l'irrespect total des lois de notre pays, qui ont commencé en 1959, s'exacerbèrent en 1971 jusqu'en 1983. Comment peut-on arriver à haïr ces élites ? Comment peut-on arriver à haïr les premières personnes, ressources humaines d'un pays nouvellement libéré de la colonisation ? Qu'est-ce qui peut justifier ces éliminations physiques et la réduction des familles à l'état de pauvreté ? Après 50 ans de souffrance, nous n'avons pas encore la réponse. Aujourd'hui, nous, victimes et enfants victimes de toutes ces répressions, appelons les autorités à se pencher sur cette page douloureuse de notre histoire. Il est temps de mettre fin à l'omerta, savamment entretenue. Il est temps que la vérité et la justice réconcilient les Guinéens avec leur passé. Ce passé ne saurait être travesti par le mensonge entretenu par le PDG et son leader secruteur. En effet, si la France a abandonné la Guinée à son sort, si la France a entretenu et cautionné certaines tentatives de déstabilisation de la Guinée, la France ne peut être responsable des graves purges perpétrées par ses couturiers dans son pays, des capitans ainsi des milliers de familles qui resteront sans leur père. Aujourd'hui, nous demandons l'implication de chaque victime, chaque fils dont le père ou les parents ont péri dans ses purges pour faire accepter aux autorités le caractère sacré de la réouverture de ce dossier. Nous demandons au ministre d'Etat, Kiridi Bangoura, de soutenir cette question. Nous demandons au ministre Aboubaka Bari Bigop de plaider pour la mémoire de son père. Nous demandons au vice-gouverneur de la BCRG, Baïdi Haribo, d'aider cette cause pour son père. Nous demandons au ministre Aboulaï Magasuba des Mines de le faire pour le feu Magasuba-Moriba qui fut pendu ici. Nous demandons au ministre d'Etat, Diané, de nous apporter son soutien au nom de ses frères de feu pendant le premier régime. Nous demandons au premier ministre Kassori Fofana de faire de cette question une priorité de sa nouvelle mandature pour la Guinée et pour l'ambassadeur Kassori Bangoura dont il porte le prénom. Enfin, nous demandons au président de la rue de Guinée, le professeur Alpha Condé, d'instruire son gouvernement afin que le dossier de Camboro soit débattu car chacun a perdu un ou plusieurs membres de sa famille dans ses purges. Et le professeur Alpha Condé fut à l'époque victime à tort d'une condamnation à mort par contumence. Lui-même a été condamné à mort par contumence. Messieurs les membres du gouvernement, vos pères, vos hommes, vos frères, nos pères n'ont jamais été des traîtres contre la Guinée, jamais. C'étaient des hommes bien éduqués, c'étaient des hommes bien formés, c'étaient des hommes d'honneur. Ils n'ont pas leur place dans des forces communes, ils doivent être réhabilités. Les charniers doivent être mis à la disposition des familles afin que les sépultures dignes puissent être construites pour eux. Chaque Guinéan est concerné par cette histoire douloureuse. C'est pourquoi notre appel à la vérité et à la justice, un véritable, plus jamais ça, a besoin d'être entendu. L'association des victimes de Camboro. Votre nom. Votre nom. Votre nom. Votre nom. Votre nom.